bonjour et bienvenue sur la chaîne, ça va pour tous aujourd'hui donc on va étudier un nouveau module qui sera la programmation en HTML donc ce module comportera pas mal de leçons mais aujourd'hui sera donc l'introduction qu'on va voir afin de comprendre un peu comment ça fonctionne donc cette leçon portera au départ sur les fondamentaux du HTML puis tout doucement nous irons vers l'évolution de celui-ci qui est l'HTML5, référence à l'heure actuelle où je fais ce tutoriel l'origine du web, tout a commencé par la DARPA Advanced Research Project Agency Network qui crée ARPANET ce fut le premier réseau à transférer des paquets développés aux Etats-Unis par la DARPA le concept de transfert de paquets deviendra la base de transfert des données sur internet avant la communication était basée sur la communication par circuit électronique par exemple l'utilisation d'un téléphone dont je vous montre une petite photo pour petit souvenir à ceux qui ont connu ça pour plus d'informations vous pouvez consulter le site web suivant afin d'en savoir plus sur la naissance donc là aussi je vous mets souvent des petits liens wiki je ne m'amuserai pas à faire des copier coller de ce qu'il y a sur wiki je préfère mettre mon savoir et mes compétences et après afin que les informations soient complémentaires je vous mets des liens wiki donc d'autre part j'ai aussi récemment regardé une vidéo sur le site netflix qui parle de la naissance du web très bon documentaire que je vous conseille de regarder afin de vous faire une idée sur l'origine du web donc en fin de compte bon ce lien je vous ai fait un petit lien c'est simplement un trailer sur youtube donc vous allez voir de ce pas le trailer je vous montre la vidéo où elle se trouve à vous de voir comment récupérer cette vidéo l'acheter ou autre chose la naissance du html alors la partie 1 dans les années 1980 le réseau est scindé en deux minet réseau militaire et nsfnet réseau universitaire l'échange d'informations se faisait par le biais du protocole ftp ou par mail sur des serveurs dont la vitesse ne dépassait pas les 56k pour la petite anecdote ou le petit souvenir on va dire moi même j'utilisais des modems 28k dont je vous laisse écouter le bruit qui pour les plus anciens leur rappellera des souvenirs c'est toujours marrant d'écouter ce bruit qui permettait de se connecter par le biais du modem à internet taper une adresse ip était contraignante et lourde il fallait toujours se rappeler des chiffres comme 173.194.67.94 suite à une demande de la DARPA john postel et paul moca petris ont inventé en 1983 un système de résolution de nom dns domaine même système plus besoin de taper un récit p par exemple 173.194.67.94 mais tout simplement google.fr ou alors mon site web savoirpourtous.eu dont je vous glisse une petite photo partie 2 en 1984 le CERN adopte le même type de réseau utilisé par Minnet et NSF pour ses échanges d'informations ce réseau est partagé à un laboratoire américain via internet une équipe au sein de Tim Bernays est chargée de réorganiser l'information afin de créer un nouveau protocole permettant la mise en page de documents puis l'installation de ceci sur internet donc sur internet plusieurs types de communication ont vu le jour celui-ci qui supplantera tout le monde sera bien sûr le World Wide Web donc cette partie est peut-être un peu lourde pour certaines personnes mais il faut quand même et toujours intéressant de repartir à nos origines afin de comprendre comment fonctionne le web comment fonctionne le langage html et ainsi de suite donc voilà donc je trouvais intéressant de vous présenter ça c'est un peu long je vous l'accorde mais c'est toujours intéressant d'avoir des informations et de savoir un peu ce que l'on fait donc partie 3 grâce à l'ingéniosité de Tim Berners-Lee on est maintenant capable de transférer des informations sous forme de documents comportant des mises en forme de texte incluant même des images puis vient ensuite la création des liens hypertexte permettant de naviguer d'un endroit à un autre dans une même page ou alors tout simplement ouvrir une nouvelle page ce nouvel échange d'informations sur internet va révolutionner le monde maintenant tout le monde pourra voir le contenu d'une page web juste en tapant un nom comme google.fr dernière partie c'est là qu'on va attaquer enfin contre la naissance du html en 1990 une première version du html 1.0 voit le jour c'est le début d'un langage en plein développement sans aucune standardisation les pages utilisent le protocole http afin de naviguer sur le réseau le premier serveur à héberger les pages html fut IETF là aussi http vous vous rendez pas compte mais vous le tapez souvent rarement je dirais enfin vous le tapez rarement pardon mais il y a deux protocoles il y a http et http ss pour le security vous en servez souvent par exemple dans le cas des transferts de cartes bancaires si vous voulez faire un achat par lever de votre carte bleue fut ensuite inventé le premier navigateur mosaic de ncs1 avec une interface graphique celui-ci fut disponible en 1993 pour les ordinateurs unix à tout cela il manquait une standardisation celle-ci fut mise en place par team afin de créer la w3c en 1995 une version html 2.0 arrive sur le marché tout en sachant qu'une version 3.0 est en préparation en 1996 un nouveau standard css est mis sur le marché ce nouveau standard permet d'améliorer la mise en forme des documents tout en séparant la forme du contenu là aussi dans mon cours je vous parlerai que du html et pas du css j'ai vraiment décorrélé les deux parties ça me paraissait très important enfin pour moi ça me paraissait important dans d'autres cours que vous pourriez suivre par exemple sur open classroom ou je ne sais quel autre site internet effectivement il parle des deux moi je trouve intéressant de faire une approche différente c'est de parler du html de bien comprendre les structures html et ensuite attaquer le css parce qu'il faut bien comprendre il y a encore des outils ou du matériel qui ne se sert pas du css le css est simplement une mise en forme qui permet de rendre plus agréable un contenu lorsque l'internaute veut le regarder mais vous si vous prenez le cas des liseuses une liseuse ne va pas servir du css elle va juste servir du html tout simplement donc là par exemple je vais vous montrer mon site internet et si je fais en sorte de désactiver les styles vous allez voir que d'un seul coup il ne ressemble plus du tout à cette mise en page que j'ai faite avec le css mais il n'empêche le contenu n'a absolument pas changé c'est simplement la mise en forme voilà c'était la petite parenthèse en 1997 une version html 3.2 arrive sur le marché des améliorations sont apportées afin de prendre en compte toutes les dernières nouveautés les derniers navigateurs et on continue ainsi jusqu'à la version 5.0 que l'on connaît actuellement donc pour finir pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus parce que comme je vous disais je ne fais pas de copier coller sur wikipédia je vous ai glissé un lien afin de voir tout l'historique du html bon ben voilà écoutez c'était donc une première leçon sur l'apprentissage du html pour l'instant c'était plutôt la naissance du html d'autres vidéos bien sûr viendront qui vous expliqueront comment fonctionne l'html je pense que la prochaine leçon portera sur les éditeurs parce qu'à fin de compte une page web il faut utiliser un éditeur comme Sublime Test, Atom, Notepad++ pour ceux qui travaillent sur Windows et ainsi de suite mais ça on verra ça dans la prochaine leçon voilà c'était donc Savoir pour tous de Jean-Michel je vous dis à la prochaine, bye bye